Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour enfin faire un point lecture et il sera, sera, un... Ce sera un point lecture spécial PLIB 2018. Alors, j'ai en effet trois romans à vous présenter, trois romans qui font partie des sélectionnés pour la phase actuelle du PLIB, c'est-à-dire les 85, 86 titres, je ne sais jamais. Oui, oui, Bérangère, tu es bien dans l'organisation du PLIB, mais à quoi le pas. Parmi lesquels, on devra en choisir sept, et ce, avant le 28 février. Donc, avant de commencer, je voulais vous faire un petit point. Actuellement, moi j'en suis à 14 lectures faites sur le nombre. Donc, vous voyez que c'est pas... Je suis très très loin de la moitié. Et en toute franchise, si j'arrive aux 20 livres, je serai contente parce qu'il y a quand même dans ceux que j'ai envie de lire absolument des bricasses. Mais bon, voilà, ça permet de faire un point. à l'heure où je vous filme cette vidéo, enfin le jour où je vous filme cette vidéo, c'est le 11 février. Donc voilà, il reste, comme ça fait, il n'y a que 28 jours, il reste un petit peu plus de 15 jours. Voilà, donc vous allez voir, il va y avoir un marathon. Vous allez être invité dès ce soir, le soir où je filme, pour y participer. Si ce n'est pas encore fait, au moment où je publierai la vidéo, vous aurez encore le temps de le faire. Du coup, je vous mettrai le lien de l'événement en barre d'infos où vous avez toutes les explications. Parce que là, on va parler bouquin. Et le premier, et pas des moindres, que je vous présente, il s'agit de La Magie de Paris, de Olivier Guay. Donc le premier tome, Le Chœur et le Sabre, publié chez Castellemore. Alors, de quoi nous parle ce livre ? Donc il nous parle de Chloé, qui vit seule avec sa mère depuis le divorce de ses parents. Sa mère qui n'est pas très présente, en fait, pour elle, parce qu'elle n'arrive pas vraiment à faire le deuil de sa relation avec son ex-mari. Donc elle vit un peu, un peu, de son art, de la peinture. Et même quand Chloé est dans son appart, elle est très absente. Chloé, par contre, elle, elle a une passion. C'est l'escrime. Et elle est plutôt douée dans ce qu'elle fait. Chloé, c'est une fille à part. C'est une fille qui fait, je pense, presque 1m80, alors qu'elle a 17 ans. Elle est dans le 1m80. Elle est plutôt carrée. Et d'ailleurs, elle a des surnoms qui vont avec. Certains affectifs, d'autres pas tant que ça. Et du coup, elle voit dans ce côté-là qu'une seule chose, que ça peut éventuellement l'aider pour l'escrime. Et elle veut se qualifier pour le tournoi, en fait, régional, national. Donc elle est en pleine préparation. Et un soir, en fait, où elle reste plus tard dans le gymnase, elle est en train de monter à la corde et apparaît un jeune homme, Thomas, qui est en train de formuler des incantations. Enfin, c'est un truc super bizarre. Et il y a un autre homme qui rentre. Ils sont en train de se battre. Du coup, Chloé, en fait, son courage l'emporte et elle va vouloir se servir de son sabre pour attaquer cette, on va l'appeler tout de suite, créature. Eh bien, malheureusement, c'est elle qui va morfler parce qu'elle va se prendre un coup de sabre. Et Thomas, qui en fait est un sorcier, ça on l'apprend très vite, va lui ré-insuffler suffisamment, grâce à la magie d'énergie, pour qu'elle se remette de ses blessures. Donc, à partir de là, Chloé va être liée à Thomas. Alors, elle va devenir ce qu'elle appelle elle-même son mousquetaire. Et moi, je trouve ça excellent parce que l'image en elle-même, sans spoiler l'interview que j'aurai avec Olivier Guet, l'image en elle-même est choisie par Olivier pour des raisons qui lui sont propres et dont il reparlera sur cette chaîne avec moi. Comment ça, genre d'avance ? Bref, je reviens au bouquin. Du coup, toute sa vie est bousculée. Elle ne peut pas en parler à sa mère. De toute façon, elle ne parle de rien. Et il va falloir qu'elle se fasse une place parce qu'en fait, c'est des chevaliers. Mais comme elle le dit, une chevalière, elle ne se voit pas être chevalière. Normalement, les chevaliers protègent les sorciers qui ont des pouvoirs, certes, mais ne sont pas forts, alors que les chevaliers, oui. Et elle, elle ne veut pas être une chevalière et c'est la première femme. Donc, boum, poum, allez, l'histoire capote. Nouvel événement, Chloé devient la première, non pas chevalière, mais mousquetaire. Et dans ce monde très masculin, il va falloir qu'elle se fasse sa place. J'ai énormément aimé ce roman. Une fois de plus, Olivier Guay a réussi à trouver les personnages, le style, l'humour et une fin, je ne vous en reparle, pour faire que ce roman, il est réussi, en fait. On a une héroïne qui grandit en même temps qu'elle apprend des choses. C'est-à-dire que tout ne lui est pas révélé d'un seul coup et que ça, c'est complètement crédible. On est très, très loin de ces héroïnes complètement badass alors qu'elle en aurait le... Elle, pour une fois, le physique, c'est-à-dire que ce n'est pas la meuf de 1m50 et de 40 kilos qui, d'un coup, se peut, je ne sais pas, faire voler un vampire. Non, elle, elle fait 1m80 et les kilos qui vont avec. Et bien, pour autant, elle n'est pas badass. C'est-à-dire qu'au début, elle n'y arrive pas. Il faut qu'elle apprenne. Et ce qui arrive à faire passer Olivier, c'est cette authenticité. Et moi, j'en ai besoin dans les romans. Même, ou peut-être surtout, surtout dans tout ce qui est imaginaire. Parce que trop souvent, on peut se laisser aller grâce à la magie, à l'imaginaire, à des choses qui ne sont pas faisables. Et en fait, déjà, rien que le personnage, il porte le bouquin. Il efface un petit peu Thomas et j'espère que dans le prochain tome, on va en apprendre plus. Tom qui est bientôt sorti au moment où je vous parle. parce que du coup, il est quand même attachant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a ce style avec toujours beaucoup d'humour. C'est-à-dire que Chloé ne se prend absolument pas au sérieux. Elle se moque d'elle-même. Un humour que vous retrouverez dans tous les romans d'Olivier Guet, que ce soit les Polars, la Fantasy, ou d'autres romans fantastiques. Je pense à son autre saga jeunesse qui est le noir et ma couleur. Il y a aussi beaucoup d'humour. Et du coup, voilà, moi je ne peux qu'adhérer à ce roman. Parce qu'encore une fois, il y a une plume qui est là aussi, un vrai talent d'écriture. Et c'est ce qui ne gâche rien. Vous serez d'accord avec moi. C'est quand même hyper important. Et puis par contre, tu le sais Olivier, je l'ai dit 15 fois je pense depuis que j'ai lu le bouquin. Puisque je suis très très en retard sur mes points lecture. La fin, alors moi la fin, je ne l'ai pas vu venir. Mais vraiment pas. C'est-à-dire que comme son pote Gabriel Katz sait très bien le faire, ils ont cette même propension à faire ça. On a une fin où tu as de la langue qui pend et tu baves. C'est un truc vraiment dégueulasse. Je suis sûre que si on me voyait à ce moment-là, on se dirait mais quel horreur ! Enfin voilà, ça fait à peu près ça. Et on a envie de le retourner et de lui dire vas-y, file-moi le deuxième. Et pourquoi tu m'as fait penser que tout ce que je comprends à la fin, ce n'était pas ça ? Et pourtant, c'est une super idée de fin. Moi, j'ai surkiffé. Après l'étonnement, je me suis dit waouh ! Et Chloé, en fait, elle fait pareil. Et c'est pour ça qu'on arrive bien aussi à être avec elle, à suivre le personnage parce qu'on apprend en même temps qu'elle. en fait, elle n'est pas en avance sur nous. Donc, on fait corps avec elle. Et voilà, franchement, moi, je vous conseille ce livre, je vous conseille tous les livres d'Olivier Gué. mais suivons votre âge si vous êtes un petit peu plus jeune. Celui-ci, allez-y foncer. Le second roman, donc, c'est un roman que j'ai lu en e-book que nous avons eu par les éditions Rebelles et je les en remercie. Je vous mets le visuel ici. Il s'agit de Lebens Tunnel, le premier tome Allégeance de Oksana Hope publié donc chez Rebelle et franchement, un coup de cœur. Encore comme le précédent, comme la magie de Paris. Alors, de quoi est-il question dans Lebens Tunnel ? Il s'agit de Nucroni. C'est-à-dire que l'autrice a choisi l'idée de se dire que la guerre de 39-45 ne s'est pas terminée comme elle s'est terminée. à savoir que l'Angleterre a passé un pacte avec l'Allemagne ou plutôt l'inverse. L'Allemagne a passé un pacte avec l'Angleterre afin de s'allier et de vaincre la France, les Etats-Unis, enfin tout. Donc, nous sommes en 2100... Dans les années 2100, je ne sais plus la date exacte et nous sommes dans Germania. Donc, le monde est devenu Germania, en fait. tous les... tous les autres pays sont sous la coupe de l'ancienne Allemagne. Et on va suivre Christa. Christa qui est une aryenne parce que le culte, évidemment, le plus important, c'est la pureté de la race. Et Oxanaope va même plus loin dans la pureté, c'est-à-dire que c'est la pureté de la pureté. Je vais vous expliquer un tout petit peu pourquoi. Donc, Christa a 19 ans... Non, 17 ans, pardon. Elle travaille dans une maternité. Elle est auxiliaire, on va dire. Elle aide les personnes qui accouchent les mamans. Et en fait, son rôle, bien souvent, c'est... Parce que la technologie a avancé, on est dans le futur. Si le bébé présente une éventuelle malformation, présente des signes comme quoi il n'est pas complètement à rien par la génétique, on le tue. Autant vous dire que ce soit clair. De toute façon, dès le début, vous allez avoir une scène qui est assez insoutenable, mais qui, moi, sans de telles scènes, je n'aurais pas pu adhérer au livre. C'est-à-dire qu'un tel sujet dans la niaiserie ou dans le... dans lequel on nous caresserait, ça ne va pas. Ce n'est pas possible d'imaginer un monde gouverné par les nazis avec du rose de partout. Je vous fais des paillettes, ce n'est pas possible. Donc, cette scène, elle est dure, mais elle est nécessaire pour la crédibilité du bouquin. Et Christa, en fait, elle est, malgré tout, malgré son conditionnement, malgré l'histoire qui a été refaite, parce qu'elle ne pense pas du tout que, on ne lui a jamais appris la vraie histoire avec un grand H. Elle, elle pense que les juifs étaient vraiment de la vermine. Voilà. Donc, toutefois, elle reste humaine et tuer des bébés, ça commence à lui poser de vrais problèmes d'éthique. Et un jour, elle porte secours à une femme dans la rue, en sachant qu'il y a un couvre-feu, ça, ce n'est pas sans rappeler la guerre, la vraie, celle de 39-45, et elle est proche du couvre-feu. Donc, même si tu es un bon à rien, et pas un bon à rien, mais j'aime bien le jeu de mots, tu dois être entrée avant 20h, malgré ton travail, etc. Et là, elle n'est pas loin du couvre-feu. Donc, elle prend des petites rues et elle trouve cette femme qui est enceinte au bord d'accoucher et du coup, elle va l'aider. Sauf que, en fait, elle va se rendre compte d'une qu'elles vont dépasser l'heure du couvre-feu et à partir de là, le destin de Christa bascule totalement parce qu'elle va descendre dans les tunnels, d'où le titre, avec cette jeune femme, l'aider à mettre au monde son enfant et c'est ce qui va certainement la sauver dans un premier temps. et elle va découvrir que dans ces tunnels vivent des juifs, que la race juive n'est pas éteinte, qu'il y a une rébellion qui est en cours et, bien sûr, elle n'est pas du tout, du tout, la bienvenue. Mais, que va-t-elle faire avec les révélations qu'on va lui faire ? Et, je trouve qu'Oxanaop a posé les bonnes questions, en fait. Qu'est-ce qu'on aurait fait si la Germanie avait vu le jour ? S'il avait fallu vraiment voir l'extinction totale de la race juive et peut-être d'autres ? Si la science, en plus, se mettait au service de cette idéologie macabre pour tuer ? Et ça, c'est comme ça tout au long du livre avec une romance aussi qui est suffisante, juste très bien dosée. Donc, moi, ça me ravit parce que le but du livre, ce n'était pas la romance, c'était de nous parler de l'Ukronie. J'ai à un moment eu un petit regret parce que je suis férue d'histoire et notamment de cette partie de l'histoire, c'est que je n'avais pas plus d'explications sur pourquoi l'Angleterre sera liée à l'Allemagne. Oui, il en avait été question à un moment mais ça avait été refusé. Et puis, je me suis dit mais non, ce n'est pas le propos parce qu'il fallait bien que l'Ukronie fonctionne. L'Ukronie, c'est qu'à un moment donné, un événement dans le passé ne se passe pas tel qu'il se passe et tout le futur en est changé. C'est ce fameux effet papillon aussi. Et là, quel changement ! Et en fait, on s'en fout finalement de savoir pourquoi on n'est pas dans des thèses historiques. Ça, une base historienne mais pour faire réfléchir aux bonnes questions, qu'est-ce que finalement qu'une race ? Qu'est-ce que finalement que la religion par rapport à la race ? Qu'est-ce que un bon juif, un mauvais juif, un mauvais arien, un bon arien ? Encore une fois, je vous l'ai fait, mais ça a un sens ce bon arien finalement. Je suis sûre que ces mots collés l'un à l'autre, s'ils vont si bien ensemble pour détruire cette idée, c'est que ça a quand même un sens. Bref, Oksana va elle aussi nous emmener vers une fin qui te retourne. Et moi, au début, je commençais à être déçue par cette fin parce que je me suis dit non, non, c'est pas possible. Du coup, dans le deuxième tome, on ne retrouve pas tout ce qu'elle a mis en place. Et puis, en fait, je me suis dit mais de toute façon, vu le moment où on est dans l'histoire, le moment où il y a ce revirement énorme, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de plus dans cette Uchronie-là ? Et là, j'ai accepté cette fin et je l'ai même bien aimée. j'ai eu une pensée pour Hunger Games. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai comparé en fait Krista dans un grand moment de solitude à ce qui peut se passer dans plusieurs des... plusieurs fois dans Hunger Games. J'ai du mal à trouver mes mots mais j'ai tellement aimé ce livre que je veux trouver les bons pour vous faire passer l'envie de le lire. Il y a un tas de bonnes choses, de bonnes idées. Si vous avez envie de réfléchir un petit peu sans aller trop loin dans le côté historique sur ce qui se serait passé si l'Allemagne avait gagné la guerre, si le nazisme existait encore et je vais aller plus loin, si le nazisme revient un jour ou le néo-nazisme, lisez ce livre. Lisez-le et il reste quand même à la portée de lecteurs même de 17-18 ans. La plume est super agréable mais elle ne pose pas des mots difficiles. Elle propose une réflexion et une réflexion en même temps avec de la technologie. Il y a un clin d'œil aux chiens, je ne vous en dis pas plus, qui font penser au berger allemand des SS. Il y a plein de clins d'œil. De toute façon, il y en a plein. Mais lisez, lisez les bons tunnels. Moi, je vais me pencher sur le 3 mais je vais attendre un tout petit peu sur le 2 parce que justement, j'attends de ne pas être trop loin du 3. Je me connais, ça va m'énerver d'attendre. Mais Oksana, encore une fois, merci beaucoup pour ce livre. Il est génial et il mérite amplement sa place. Et enfin, le troisième qui est aussi un e-book, je vous le mets ici, il s'agit de la Maison Bleue Horizon de Jean-Marc Deneau publié chez Tornada édition où là, on part dans un genre complètement différent. On est plus dans du paranormal, fantastique, horrifique. Enfin, c'est un mélange. Nous sommes en 1985 et je me pose toujours la question de savoir pourquoi 1985. Donc, si jamais Joël Maïssa de Tornada passe par ici ou Jean-Marc Deneau, si vous avez la réponse à ma question, je suis totalement preneuse. Donc, nous sommes en 1985 dans une maison en Bretagne, une grande maison qui fait plutôt penser à un château où vivent une mère, Jeanne, ses deux enfants dont j'ai perdu le nom mais c'est pas très grave, une fille, et un petit garçon de 5 ans et leur bonne. C'est tout de suite après les fêtes du nouvel an et le père est parti en fait en déplacement et cette famille vit des événements qu'elle pense paranormaux. C'est-à-dire que le petit garçon toutes les nuits, il voit un homme dans sa chambre, ils entendent aussi une fille pleurer, l'horloge du salon s'arrête tous les jours à 5 heures du matin et en fait la famille est en train de craquer nerveusement. Du coup, un jour en écoutant la radio, la mère entend Alan Lambin qui est spécialiste du paranormal s'exprimer et du coup elle le contacte. Et bon, Alan Lambin il a une vision que j'ai beaucoup aimée du paranormal, c'est-à-dire que avant de se dire que c'est des fantômes, des esprits, des trucs comme ça, il veut vérifier que ce ne sont pas d'abord des problèmes psychologiques liés à la famille. Du coup, comme il a une conférence avec son ami Paul dans le coin de la Bretagne et qu'il est breton lui-même, il dit oui à cette femme et il accepte même son invitation à aller dormir là-bas. Donc il va aller dans cette maison et il se trouve qu'il y a une chute de neige mais incroyable avec des températures follement basses, je crois qu'on parle de moins 10 degrés ou de moins 20 degrés, enfin des trucs en Bretagne qui ne sont pas du tout connus et lui-même va constater qu'effectivement il y a quelque chose de paranormal, que ce n'est pas psychologique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans la tête des personnes. Donc son but va être de, et il l'explique à la famille, chasser les fantômes. Donc là, on passe plus au côté thriller, enquête, enfin polar, enquête. Mais, dès le début, il y avait quelque chose qui me rappelait le film Les Autres avec Nicole Kidman. Alors, si jamais toi qui me regardes, tu n'as qu'une dizaine d'années, 15 ans, je t'invite à aller sur Google et même, même je t'invite à regarder Les Autres avec Nicole Kidman. C'est un film qui te retourne la tête. Je pense que Jean-Marc Desnaux a réussi au travers de son écriture et de ce début d'histoire à me faire passer quelque chose parce qu'on n'est pas, on n'est pas exactement dans les autres sinon je vous spoil le livre. Mais, et c'est un grand compliment parce que j'ai bien aimé ce livre, j'ai ressenti quand même quelque chose de cet ordre-là. Donc, quand j'ai su la fin de l'histoire, je n'étais pas complètement étonnée. Je ne savais pas exactement ce qui s'était passé mais voilà. Et il va nous en entraîner, Jean-Marc Desnaux, dans une enquête sur évidemment des habitants de la maison plus ancien pendant la première guerre mondiale. Donc, il y a des scènes pendant la première guerre mondiale que Alan voit en rêve et qui sont assez atroces. Donc, moi, personnellement, ce livre, je ne le confierais pas à la jeunesse ou la trop jeunesse. Pas bien avant 17, 18 ans ou quand on a une bonne maturité en tout cas de lecture. Donc, voilà. Il y a tous ces aspects, cet aspect d'un paranormal travaillé qui n'est pas amené trop facilement, ce mélange d'enquête avec l'histoire. Moi, c'est un mix qui ne pouvait que me plaire. Voilà. Je remercie encore les éditions Tornada et tout particulièrement Joël Maïssa de nous avoir offert cet e-book ou juré pour nous permettre de le lire parce que je pense que malheureusement, je n'aurais pas découvert ce livre et je crois même que nous allons avoir de nouvelles aventures de Alan Lambin. Et donc, la fin, effectivement, la fin, la fin, même si je m'attendais à quelque chose, elle reste quand même bien trouvée. Elle est extrêmement émouvante et donc, on passe par une palette de sentiments qui est assez incroyable. Il y a parfois quelques petits frissons. Je suis quelqu'un qui a peur très difficilement. mais quelques petits frissons, quelques, comment dire, de la compassion, de l'intrigue et puis de l'émotion parce que, parce que cette fin, finalement, une fois qu'il connaît le fin mot de l'histoire, il va pouvoir permettre à des personnes de comprendre certaines choses, en fait, et à cette famille d'être libérée de ce qui se passe. Et puis, il y a de la tristesse aussi dans les révélations. Donc voilà, il y a une palette de sentiments qui me reviennent là en en parlant. Pourtant, ça commence à faire un petit moment que je l'ai lu. Mais comme quoi, le livre m'a marquée. Du coup, moi, je vous dis, si vous aimez les policiers, l'histoire et une pointe de peur, de paranormal, c'est un livre qui est fait pour vous. Voilà, vraiment, je vous le conseille. Eh bien, on dirait que ce point lecture est terminé. Je suis contente puisque je vais pouvoir vous le mettre en ligne. À part si ma bécane se mettait à plus fonctionner, là, on serait mal. Non, je croise les doigts, tout va bien aller parce que je suis en train de vous monter le vlog du week-end d'Amille, donc ça ne le fait pas trop. Enfin, vous le montez, il n'est pas fini, mais bref, je suis partie très très loin. Je reviens. Du coup, n'hésitez pas à me dire, notamment pour ceux qui font partie du prix, mais tout le monde, si vous avez lu l'un de ces trois livres, si vous les avez aimés, pas aimés, parce que vous en avez pensé, si vous voulez voter pour eux, vous pouvez me le dire aussi. Non, non, je plaisante, les votes restent à min. Et en tout cas, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Je pense que dans les semaines à venir, il va y avoir pas mal de vlogs et de points lecture, donc on sera surtout sur des retours de mes lectures. Enfin, ça manquait quand même à la chaîne parce que, eh bien, j'ai encore là quatre ou cinq bouquins à vous présenter, donc voilà, donc un spécial, mais je ne dis rien. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada